Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ça, écoute, j'ai pris mon temps en fait tout simplement, il a fallu que j'avale un petit peu tout ce qui s'est passé pour moi pendant 3-4 ans, et j'ai voulu partir un petit peu sur des choses un peu plus positives, un peu moins mélancoliques, où on a envie de vivre, on a envie de ne pas se préoccuper réellement de la négativité, tout ce qui est sombre dans notre vie quotidienne, etc. J'ai envie de donner un peu de liberté aux gens à travers une musique très baérienne, et c'est ce que j'ai voulu faire à travers ce premier extrait. Du coup, il y a une façon différente de travailler, quand c'était sur la mélancolie du premier album, comparé à le côté festif de ce nouveau projet ? Oui, c'est vrai qu'il y a une manière qui est un petit peu différente, parce que le premier album, déjà, il y avait beaucoup de reprises, beaucoup de reworks, donc je prenais une chanson originale, je la retravaillais à ma manière, etc. Et sur cet album, c'est que des compos, quasiment, il y a deux, trois reworks qu'on retrouvera, j'espère que ça plaira, mais il y a beaucoup d'initiatives personnelles, en tout cas artistiques, que j'avais envie d'exprimer vraiment harmoniquement, mélodiquement, à travers des paroles, et ça, je ne pouvais pas le faire autrement qu'en prenant la machine à bras-le-corps et faire tout de A à Z. Donc, il y a eu l'époque des reworks sur le premier album, qui m'a rendu très heureux et qui m'a permis de faire découvrir un petit peu ce que je fais. Et là, c'est vrai que c'est un message plus personnel, où j'avais vraiment envie de produire, de faire de la musique avec des musiciens, des producteurs, des paroliers, un peu de tous bords, de tous horizons, dans tous les pays. Et c'est ça, en fait, qui va se refléter, en fait, à travers ce disque. Et bien, le voici, le nouveau single. Alors, en live, ce sera le 14 juin, ça, il faut le noter, on va en reparler ce soir, ça va être dingo, ça. 14 juin, cours Mirabeau, Ex-en-Provence, Electrochoc, avec The Avener, qui est avec vous, ce soir, sur Virgin Radio, le nouveau single, ça s'appelle Beautiful. C'est parti.